Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver comme chaque dimanche à Confidence de presse. Votre rendez-vous de débat et d'informations sur 2M. Notre invité de ce soir est M. Zouach-Safi, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration pour parler notamment des nouveaux programmes de financement des entreprises et d'autres sujets, bien évidemment. M. Zouach-Safi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. J'espère aussi que ce moment de partage sera utile pour ceux qui nous font l'honneur de nous regarder, de notre spectateur. Sans aucun doute, merci beaucoup. Le plaisir de recevoir également mes deux collègues. M. Zouach-Safi, journaliste à 2M. M. Zouach-Safi, bonsoir. Bonsoir, Abdelah. Merci encore une fois pour l'invitation et d'avoir l'opportunité d'avoir M. Zouach-Safi devant nous. Merci beaucoup. Et Souhaïd Nheili, directeur de publication de Média 24. Souhaïd, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez, M. Zouach-Safi, la grande actualité de cette semaine est le lancement des programmes intégrés d'appui et de financement des entreprises. Un programme qui est ambitieux. Nous reviendrons bien sûr sur les détails, sur les mécanismes. Alors, pour ce programme, il vise à renforcer le financement de l'entreprenariat et notamment les jeunes, le TPME et le monde rural. Alors, ma première question est par rapport au contexte et au timing. Pourquoi maintenant ? Question importante. Le pourquoi maintenant ? Parce que ce qui a été annoncé constitue quelque part un tournant historique. Et bien entendu, il faut le restituer dans son contexte. Je pense que le contexte est connu. Nous sommes un pays qui a bien travaillé sur les 20 dernières années. Nous sommes un pays, un peuple qui peut quelque part avoir un sentiment de fierté collective du point de vue du chemin parcouru. Et bien entendu, les progrès, les réalisations ne doivent pas occulter les fragilités et les faiblesses. Et si je devais rester uniquement sur la dimension économique, je pense que nous sommes un pays où sur les dernières années, nous avons trois mots MAUX. Nous avons un rythme de croissance qui se ralentit. Deuxièmement, nous avons une croissance qui crée moins d'emplois. Chaque point de croissance a aujourd'hui moins d'emplois créés que par le passé. Et troisièmement, les fruits de cette croissance, de cette richesse produite sont mal répartis, aussi bien spatialement, régionalement que socialement. Elles ne profitent pas à tout le monde. Elles ne profitent pas à tout le monde. Et donc, face à ce constat, nous avons trois défis à relever. Nécessité, impérieuse nécessité de créer plus de richesses. Et donc, de passer à un autre palier de croissance. Faire de l'emploi la variable centrale des politiques publiques. Souvent, la question de l'emploi n'a pas été traitée avec l'importance qu'il faut. Et le soutien public ne traitait pas la question de l'emploi comme une variable centrale. Elle devrait le devenir parce que plus de croissance est une condition nécessaire pour créer plus d'emplois. mais n'est pas une condition suffisante. Donc, il faut des politiques d'emploi dédiées. Et troisièmement, bien entendu, mieux répartir les fruits de la richesse. Face à ce constat, bien sûr, la réflexion est en cours. Notre souverain, à plusieurs reprises, a souligné un certain nombre d'insuffisances du modèle de développement. Il y a la commission du modèle. Et dans cette réflexion, nous aurons un certain nombre de réponses. Et ces réponses feront bouger des lignes. Demain sera fait de continuité, mais sera aussi et surtout fait de ruptures. Et donc, nous savons quels sont les points de rupture. Et dans ces points de rupture, il y a la question du financement. Il y a une étude importante qu'a publiée sur les deux dernières semaines le Haut-Commissariat au Plan. Faites auprès d'un échantillon de 2500 entreprises sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de l'agriculture du secteur financier. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que 75% des entreprises considèrent que la question du financement est l'obstacle numéro un à l'investissement. Après Vienne, le secteur informel, l'étroitesse du marché, la bureaucratie et la question fiscale. À d'au moins, les 5 par 1. Cette étude dit que 73% des entreprises, 91% pour les entreprises, n'accèdent pas au financement. Et elle dit aussi qu'une des raisons majeures pour le non-accès au financement, c'est la question des garanties qui sont estimées et jugées insuffisantes. Donc, avec ces trois constats, on a les éléments du contexte. Sa Majesté, dans son discours fondateur du 11 octobre, a mis le doigt sur un des aspects déterminants, si on devait faire évoluer nos équations, pour créer les conditions d'une plus grande croissance. C'est un élément nécessaire, certainement pas suffisant, mais c'est un élément central incontournable. On va revenir sur toutes ces questions, les questions des garanties, les questions des mécanismes de financement. Mais j'aimerais bien avec votre regard, parce que vous avez un regard qui nous intéresse. Vous êtes très très rare dans les médias et la télévision, et on profite que vous soyez là, avec votre reconnaissance des mondes économiques. Comment vous expliquez justement cette situation dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette croissance qui stagne un peu, la création de l'emploi qui n'est pas à la hauteur des attentes et aussi des flux des arrivants au marché de l'emploi ? Comment vous expliquez cette situation, cette stagnation de la croissance ? Elle est en réalité assez paradoxale, parce qu'elle arrive à un moment où notre pays a fait les efforts nécessaires pour rattraper une infrastructure qui n'était pas au niveau des conditions exigées par une compétition assez forte avec un certain nombre de partenaires. Nous avons désormais nos autoroutes, nos ports, nos aéroports et nos zones logistiques. Nous avons fait un effort important de formation. Nous n'avons pas suffisamment de travail sur les cohérences et les synergies nécessaires entre les différentes politiques sectorielles. Et peut-être que sur ça, il y avait des possibilités d'optimiser, d'aller plus loin du point de vue de la mise en oeuvre d'un certain nombre de politiques. Et puis nous sommes dans cette phase où on passe d'une croissance extensive à une croissance plus intensive, qui est plus complexe et où il faut ouvrir de nouveaux horizons. Parce que nous avons un certain nombre de secteurs, nous avons subi de plein fouet la crise des secteurs financiers 2008-2010 et nous n'avons jamais pu revenir au même niveau de croissance. Et ça veut dire que du point de vue de la gouvernance, là aussi il y a des choses à améliorer pour une prise de décision économique plus efficiente, dans des laits raccourcis, avec une vision d'ensemble, une cohérence d'ensemble. Donc c'est à portée de main, mais ça suppose beaucoup de maîtrise du point de vue des contenus des politiques économiques et de la manière de les mettre en oeuvre. Je vais commencer par Soël parce qu'il y a une question à poser. Alors si je le fais, on parle quand même du ralentissement du crédit et de l'accès difficile au financement depuis quelques années. La CGM notamment a rencontré les banques, Banque Lémerie, ont essayé de trouver des solutions. Le HCP a à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme. Et demandait qu'il y ait une ouverture du robinet du crédit. Alors pourquoi attendre maintenant une intervention royale ? Est-ce que c'était difficile pour tous les acteurs de se réunir d'eux-mêmes et de réfléchir à un mécanisme pour mobiliser les financements ? Non, vous avez raison. Moi je suis, je ne vais pas me faire vieillir, mais je suis quelqu'un qui a plus de 30 ans d'âge et de présence au ministère de l'économie et des finances. J'ai eu en charge certaines de ces questions. J'ai été directeur du Trésor. Et c'est vrai que cette question est récurrente. Aussi loin que remontraient mes souvenirs, on a discuté de la question du financement et de l'accès de la PME. Et vous aviez ceux qui considéraient que la raison d'être des banques c'est de prêter. Et donc si elles ne prêtent pas, c'est qu'elles n'ont pas une clientèle bancable. Et en face, la PME qui dit j'ai des difficultés d'accéder. Et bien sûr, il y a eu moult tentatives pour mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et là aussi, je veux dire, il faut relativiser le propos. La question en train de garantir sur les six dernières années, c'est aussi une montée en puissance. Nous passons à quelque chose de quelques milliers d'entreprises, à peut-être 15 000 entreprises qui aujourd'hui en bénéficient. Mais par rapport au gisement, au potentiel, nous sommes très loin du compte. Donc voilà, nous avons mis des dispositifs. Souvent, on a eu, parce que derrière les dispositifs, il y a eu de l'injection, de l'argent public. Nous avons eu tendance à mettre un certain nombre de verrous. Parce que la confiance n'est pas toujours là. Encadré, verrouillé. Et finalement, nous mettions en place des dispositifs qui n'étaient pas suffisamment impactants. Et qui, bien sûr, après coup, on se rendait compte qu'il y avait quelques centaines, quelques milliers d'entreprises qui en avaient bénéficient. Mais pas suffisamment pour traiter, dans le fond, cette problématique. Donc le débat est ouvert. La caisse centrale de garantie intervient. Nous avons eu un autre organe qui intervient. C'est l'Agence nationale de l'ANPME qui intervient aussi. Mais le résultat, force est de le reconnaître, n'est pas au niveau du rendez-vous souhaité. Et donc là, c'est quoi la différence ? La différence, elle est énorme. Moi, si vous me permettez, dans ce qui va se dérouler sur les jours et semaines qui viennent, et ce qui a été fait, il y a au moins 4 ou 5 niveaux de rupture qui sont importants. Un premier niveau de rupture concerne les financements eux-mêmes. Je veux dire, la puissance publique apporte de l'argent pour soutenir l'entrepreneuriat. Jusqu'à présent, nous étions sur des volumes, dans les différentes lois de finances, de 400, 500 millions de dirhens par an. Là, nous passons à quelque chose qui serait de l'ordre de 2,7 milliards de dirhens par an. Les 2 milliards par an banque, gouvernement sur 3 ans, plus les 2 milliards du fonds Hassan II, ça fait 8 milliards sur 3 ans. Nous sommes à 2,7 milliards. Donc nous passons d'un volume de 500 millions de dirhens à quelque chose comme 2,7 milliards. Nous sommes sur un multiple de 5. Donc c'est autant de possibilités de financer, de garantir plus d'entreprises et de les rendre éligibles à ce financement et d'améliorer les conditions de financement. Deuxième grand élément de rupture, c'est ce qui se fera avec la banque centrale, avec le fonds Hassan II. Et la tête centrale garantie, d'une part, c'est une première, la banque centrale refinance à un taux de 1,25%, alors que le taux directeur au niveau monétaire est de 2,25%. Ce qui est historique, c'est un élément de rupture, à côté de l'assouplissement des règles prudentielles. Vous avez le fonds Hassan II qui va donner 2 milliards de dirhens à taux zéro et mettre davantage au niveau du monde rural, et on y reviendra. Et vous avez la caisse centrale garantie qui exigeait des commissions entre 0,5% et 1,5% et qui abandonne toute commission qui est à taux zéro. Donc là aussi, à travers ces trois intervenants, nous avons créé ces conditions pour avoir pour la première fois un taux historique, historiquement bas, de 2% pour les prêts qui seront donnés, et on reviendra sur les conditions pour le monde urbain, et 1,75% pour le monde rural. Autre élément de rupture, c'est que quand on parle de ces questions d'entrepreneuriat, la dimension financière est importante, mais la dimension de l'encadrement, de l'accompagnement est tout aussi importante. Et jusqu'à présent, ça ne se faisait relativement pas dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, nous allons mutualiser, nous allons optimiser parce qu'il y a une multitude d'intervenants, d'établissements publics, de la CDG à l'ECP, à un certain nombre d'acteurs d'associations, mais surtout, nous aurons un pilotage au niveau de chaque région par les CRI, pour identifier les formateurs, pour les mettre à la disposition de ces jeunes. Il faut aider les gens à passer de l'idée, du concept au projet, mais il faut aussi et surtout les accompagner pendant les premières années, parce que là aussi, créer un emploi, c'est bien, le préserver, c'est mieux. Et donc là aussi, sur les 5 premières années, il y aura de l'accompagnement, parce qu'on ne devient pas du jour au lendemain entrepreneur. On s'initie, on apprend, et l'expérience montre que le taux de mortalité est extrêmement important sur les premières années. Donc là aussi, c'est un élément de rupture. Dernier élément, pour ne pas être trop lent, c'est le suivi. Pour la première fois, on aura un suivi avec un reporting, avec une analyse fine des réalités. On saura dans chaque région quels sont les crédits qui ont été, quels sont les banques qui ont joué le vœu, quels sont les bénéficiaires, quelles sont les branches, quelles sont les femmes, quels sont les hommes, toute cette information fera l'objet d'un suivi initialement prévu sur une base trimestrielle, et sa majesté a voulu que ce suivi devienne mensuel. Donc c'est un suivi mensuel des réalisations. Alors quand vous avez ce suivi-là, vous êtes en situation en permanence d'évaluer, et en même temps, en situation de corriger le cas d'échéance, ses besoins, et les dispositifs mis en place. On va revenir sur ces points. Justement, je vois qu'on est en train de parler du contexte. Je voulais poser une question par rapport à la défaillance des entreprises. Vous avez apporté des réponses, notamment. Vous savez très bien qu'au Maroc, une entreprise fait faillir chaque heure, ce qui est un chiffre pratiquement avec un taux de défaillance qui sera en augmentation de 5% en 2020. Est-ce que vous avez benchmarké, avant de lancer ce dispositif, est-ce qu'il y a assez de soupapes ou d'instruments qui vont quand même faire réussir ce rêve entrepreneurial de milliers de Marocains ? En tous les cas, sur les deux dernières années, nous avons pris conscience que l'État pouvait être à l'origine d'un certain nombre de distorsions au niveau du champ économique. Et avec M. le ministre, on a considéré qu'il était important, ne serait-ce que pour aussi rétablir la crédibilité des institutions, d'être sur une ligne d'exemplarité d'État. L'État se doit d'être exemplaire. Et donc, quand il y a une commande publique, l'État doit payer les fournisseurs dans les meilleurs délais. Et de même, quand il y a un crédit de TVA, l'État doit rembourser cette TVA dans les meilleurs délais et ne pas reconstituer d'arriérés. Donc, bien entendu, nous avons mis en place le dispositif que vous connaissez. Peut-être la semaine prochaine, on a la réunion de l'Observatoire des délais de paiement. Et nous avons progressé. Maintenant, est-ce que nous avons suffisamment progressé ou pas ? Il y a certainement encore des progrès à faire. Nous avons été pour la première fois jusqu'à établir la liste et publier la liste des mauvais payeurs. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, certains acteurs peuvent être en situation de difficulté de payer. Mais d'autres acteurs ont une trésorerie positive au niveau des banques, mais s'autorisaient, se permettaient de ne pas payer. C'est quelque chose qui est révolu. Donc voilà, on essaie d'avancer. Mais cette dynamique ne peut être qu'une dynamique collective. Nos collègues du secteur privé, si je puis dire, doivent aussi faire l'effort. Or, aujourd'hui, les délais de paiement au niveau du privé sont autrement plus importants que ceux du secteur privé et public. Et donc là aussi, on ne peut pas, quand on est une grosse entreprise, et qu'on a le rapport de force qu'on a, s'autoriser à ne pas payer un petit fournisseur. Il faut réduire ce taux de mortalité. Et je pense que nous aurons rapidement une réunion sur ce sujet-là pour mesurer le chemin accompli et les efforts qui restent à faire sur cette situation. J'ai une question par rapport à l'entrepreneuriat lui-même. C'est-à-dire que maintenant, tout ce programme-là, il est fait pour promouvoir l'entrepreneuriat au Maroc. Mais est-ce que ça se décrète ? Est-ce que ça se décide ? De dire, voilà, demain, on veut qu'on ait des entrepreneurs au Maroc. Je dis ça, enfin, d'une manière... Il n'y a rien de scientifique dont je vais dire, mais peut-être c'est une intuition. Si on demande à un Marocain s'il choisit d'être fonctionnaire ou entrepreneur, il y a de fortes chances qu'il choisit d'être fonctionnaire. Est-ce que ce n'est pas une question aussi de mentalité, de culture aussi au Maroc ? Les jeunes Marocains rêvent plutôt, il n'y a pas d'études, de sondages, mais ce qu'on perçoit, c'est qu'ils rêvent plutôt d'être fonctionnaire. Parce que le fonctionnariat autorise un salaire à vie, indépendamment d'un rendement, et c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Mais c'est vrai que... Ce qui est honorable, enfin, fonctionnaire. Oui, oui. Non, non, moi je suis un fonctionnaire et j'y reviendrai. Au contraire, je considère que c'est quelque chose de très noble. Mais, bien entendu, culturellement, il y a quelque chose à faire au niveau pédagogique, de manière à ce que les mentalités puissent évoluer. Aujourd'hui, ceux qui voulaient aller vers l'entrepreneuriat rencontraient des obstacles. Nous les levons. Et nous pensons que nous créons les possibilités d'ouvrir un nouvel horizon à ces jeunes. Mais ceci étant dit, c'est quelque chose d'important, mais pas suffisant. Et c'est pour ça que, par exemple, au niveau du suivi dans les centres régionales d'investissement, dans les régions, nous avons mis, par exemple, l'office de la formation professionnelle. Et dans les contenus aujourd'hui de cet office pédagogique, dans la formation, il y aura la formation pour un métier, mais il y aura aussi de l'initiation pour l'entrepreneuriat, pour l'avantage de créer un produit, pour espérer que demain, nous n'aurons pas que des salariés potentiels, mais nous aurons aussi des gens qui auront envie de monter leur propre affaire, de créer des conditions pour eux-mêmes recruter des jeunes. Et c'est quelque chose d'important. Donc, je suis entièrement d'accord. Il faut aussi travailler, revaloriser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est risqué. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais en même temps, l'entrepreneuriat ouvre des possibilités extraordinaires du point de vue d'une vie, de son contenu, de recruter des gens, de créer de la richesse autour, d'aider des familles à évoluer. Et donc, c'est quelque chose que nous devons valoriser dans notre culture. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails, justement, de ces mécanismes, de ce programme. Première question, quels sont les bénéficiaires ? Les gens qui peuvent bénéficier de ce programme ? Alors, par rapport au discours de Sa Majesté du 11 octobre au Parlement, nous avons, bien entendu, essayé de couvrir la totalité de l'arc-en-ciel. Alors, ça commence du secteur informel, qu'il faut aider à intégrer dans l'économie formelle. Ça passe par les jeunes diplômés, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, les très petites entreprises. C'est l'essentiel. Et à côté de ça, bien sûr, il y a une problématique particulière pour les entreprises exportatrices, notamment en direction de l'Afrique. Mais dans ce que je viens de dire, nous avons, de ceux qui sont à la recherche d'un emploi, porteurs d'un projet, jeunes diplômés, jusqu'aux très petites entreprises, c'est une population qui est aujourd'hui près de 960 000. Nous avons aujourd'hui quelque chose comme 330 000 entreprises qui sont petites entreprises. Et les petites entreprises, c'est une définition où nous allons jusqu'à 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, une entreprise qui a 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est 330 000 entreprises et c'est 95% de notre tissu productif. Je veux dire, en arrêtant la liste des bénéficiaires de ces financements aux petites entreprises, nous couvrons 95% de nos entreprises. À côté de ça, s'ajoutent bien sûr les auto-entrepreneurs et s'ajoutent les forfaitaires. C'est une population pratiquement de 600 000 personnes. Il y en a de plus en plus. Oui, oui. Et donc, nous arrivons à quelque chose comme 950 000 acteurs éligibles à ce financement. Et s'ajoutera encore, on n'a pas les chiffres, les jeunes diplômés qui voudront monter un projet et ceux du secteur informel. Mais nous sommes autour d'un million de personnes physiques, morales éligibles à ce mécanisme cible, à la population cible. Alors justement, vous parlez d'une population de presque un million, plus ou moins. Les objectifs du programme sont d'accompagner 13 500 entreprises par an. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour créer un choc entrepreneurial, pour créer des emplois, pour relancer la machine ? En fait, le 13 500 entreprises par an, c'est 13 700 entreprises additionnelles. En moyenne, sur les trois dernières années, nous avons fait autour de 15 000 entreprises par an accompagnées. Donc ce serait 15 000 plus 13 000. Donc c'est un additionnel. Et ce chiffrage a été fait quand nous avions encore, dans le fond, pour l'entrepreneuriat, les 6 milliards de dirhams. Avant que les instructions de sa majesté ne viennent, pour associer aussi le fond Hassan II et rajouter 2 milliards. Donc le chiffre que vous dites, 13 500 entreprises, 27 000 emplois, était un chiffre lié à 6 milliards de ressources mobilisées dans le cadre du fond. Maintenant, c'est 8 milliards de ressources, donc le chiffre sera plus important. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, les ressources disponibles autorisent plus que ça. Mais je pense qu'en étant objectif, il y aura un rythme de montée en puissance. Et on verra, parce qu'il y aura désormais un suivi mensuel. Si nous devions faire plus, nous suivrons. Je veux dire, la ressource financière ne sera pas un facteur de blocage. Maintenant, tout n'est pas finançable. Je veux dire, là aussi, il faut être très clair. Quels sont les critères ? Nous restons quand même dans des projets que porteront les banques. Les banques ont fait l'effort d'apporter 2 milliards de dirhams, 1 milliard de dirhams par an, 3 milliards de dirhams au fond. Et elles ont fait l'effort de répondre à la demande de sa majesté et de fixer le taux plafond à 2%. Mais une fois que nous avons dit ça, les banques apprécieront les projets. Je veux dire, les projets, les gens seront encadrés. On va les aider à monter leurs projets. Mais certains sont banquables ou pas, certains offrent une rentabilité suffisante ou pas. Parce que, là aussi, il faut le dire, nous sommes dans une logique d'octroi de prêt. Et un prêt se rembourse. Nous avons eu quelques mauvaises expériences par le passé. Donc, là aussi, il faut appeler au sérieux de ceux qui seront candidats à l'entrepreneuriat. L'État mettra à leur disposition, en tout cas, le système mettra à leur disposition des prêts jusqu'à un montant de 1 million de dirhams. Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on peut avoir justement les plafonds ? Parce que le taux de préférentiel de 2%, il a ravi la communauté entrepreneuriale. Est-ce qu'on peut avoir une idée, justement, sur les plafonds qui seront accordés à chaque type d'entrepreneur marocain ? Parce que c'est une question qui est récurrente. Et je sais que les détails sont apportés au fur et à mesure aux offres. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée sur les plafonds de chaque produit financier ? Tout ça sera signé demain. L'essentiel, par rapport à ce qui a été présenté aux conventions signées en présence de Sa Majesté, c'est ce fameux produit qu'on mettra en place qui s'appelle Intelaq. Et qu'il y a une déclinaison au niveau rural, c'est Intelaq, permettez-moi, Intelaq, El Moustetme El Kavaoui. On a rajouté la dimension rurale parce que c'est des petites exploitations agricoles, c'est un certain nombre de choses. Mais globalement, c'est la même population dont on a parlé, qui va de celui qui porte un projet, un jeune diplômé, jusqu'à la petite entreprise avec un total chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Ce million d'acteurs qui sont éligibles pourront accéder à des prêts à un taux maximum de 2% en milieu urbain et de 1,75% en milieu rural. Et ce prêt-là sera bien entendu garanti par la caisse centrale de garantie jusqu'à hauteur de 80%. Il pourra également bénéficier d'une avance de près de 50 000 dirhams remboursable au bout de 5 ans. Je veux dire, à la phase démarrage, souvent on n'a pas encore la liquidité qu'il faut, la trésorerie qu'il faut. Nous mettrons à la disposition de cette population une avance remboursable au bout de 5 ans de 50 000 dirhams. Voilà le grand produit... C'est une expérience qui est sans précédent, j'imagine, dans la région. Sans précédent, ni dans la région et du point de vue du benchmark international, je pense qu'on a aujourd'hui une des offres les plus attractives et les plus, en tous les cas, qui va dans le sens d'un soutien à cru. Donc voilà le grand produit. Parallèlement à ça, tous les autres produits de la caisse centrale de garantie ont été retraités pour améliorer leur attractivité. Quand il y avait une garantie de 60%, nous sommes passés à 70, à 80 sur l'export. Nous sommes allés à 80, nous garantissons sur l'export un plafond de 20 millions de dirhams. On va passer à 40 millions de dirhams. Sur les entreprises qui ont un problème de passagers et donc qui sont en situation de redressement, qui ont une situation faine, mais saine, mais peut-être qu'il y a un problème de carnet de commande ou autre, ces entreprises vont être accompagnées dans de meilleures conditions. Donc il y a une gamme très large de produits, mais le produit qui répond au vœu du souverain et là où il y a une attente très forte de la part des jeunes acteurs de notre jeunesse, c'est ce qui va des jeunes diplômés jusqu'à la très petite entreprise, c'est ces millions de personnes qui pourront demain se sentir concernées. Justement, l'un des problèmes des jeunes quand ils veulent devenir des entrepreneurs, c'est la question des garanties. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va, par exemple, un jeune entrepreneur qui va avec son dossier à une banque, la première question qu'il lui pose, quelles sont vos garanties ? Est-ce que vous avez une maison ? Est-ce que vous avez un terrain ? Alors la nouveauté, est-ce qu'une nouveauté ? Oui. Alors c'est quoi la nouveauté ? Est-ce que la question des garanties personnelles sera posée ? C'est le 2% complaçant, mais plus de garanties personnelles. D'accord. On ne demandera plus une garantie personnelle. La seule garantie qui pourra être demandée est une garantie en rapport avec le projet. Vous amenez des biens d'équipement, on prendra peut-être une hypothèque sur ces biens d'équipement. Mais on ne vous demandera plus d'amener l'hypothèque de votre maison, ou de votre papa, ou de votre famille, ou autre. Tout ça, c'est fini. C'est 2% sans garantie personnelle. Mais quelles sont les garanties aussi des banques ? C'est-à-dire, il y a le risque aussi que les banques ne soient pas remboursées. Non, alors... Et c'est de retrouver avec des ardoises. Oui, mais comme on l'a dit, ces prêts seront garantis à 80% par l'État. Donc ce fonds qui a été mis en place pour l'entrepreneuriat, qui sera doté d'une enveloppe de 2,7 milliards de dirhams par an, est là pour porter le risque. Et bien entendu, nous espérons que ce risque restera dans des proportions qui nous permettront de renouveler et de diversifier et d'élargir le spectre des utilisateurs. Alors, comment ça va fonctionner concrètement ? Est-ce qu'on va aller à la recherche des entrepreneurs ? Ou ça sera à eux de se manifester ? Et à qui ils doivent s'adresser en premier ? Est-ce que c'est aux banques ? Ou bien aux CRI ? Ou bien à l'OFRT ? Ou à Maoc PME ? Non, en général, après ces signatures de demain, avec les banques, il y aura certainement une mobilisation qui se fera avec les CRI. Et ce qui est positif, c'est que tout ça arrive avec l'entrée en activité des CRI Nouvelle Formule. Tout à fait. Et c'est une vraie rupture également. Les centres régionaux d'investissement. Absolument, les centres régionaux d'investissement Nouvelle Formule constituent en soi une vraie rupture du point de vue de leur mandat, de leur champ d'intervention, parce qu'ils doivent éclairer sur les réalités locales, établir les secteurs où il peut y avoir des investissements, avoir tout ce qu'il faut pour aider les jeunes à se positionner dans leur région et avoir des idées de projets. Et ils seront encadrés. Mais je veux dire, dès demain, si quelqu'un... Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ce mécanisme est aussi mis à la disposition des entreprises qui ont moins de 5 ans d'âge, de moins de 5 ans d'existence. Donc vous pouvez déjà être une entreprise opérationnelle qui travaille et vous pouvez aller pour bénéficier de ce mécanisme parce que vous êtes encore dans cette phase de développement, etc. Et donc, normalement, le premier contact se fait avec la banque. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les gens n'iront pas auprès du CRI pour avoir de l'information. Ça dépend à quelle phase de constitution de leur dossier ou de leur projet ils sont. Si c'est quelqu'un qui est encore à la recherche d'une idée, il a une idée vague, il y aura peut-être auprès du CRI pour avoir un certain nombre d'informations. Il y aura au produit de ces associations qui vont être là pour l'accompagner, et pour l'encadrer. Mais si c'est quelqu'un qui a un produit finalisé, il choisira sa banque. Soit il est déjà dans une banque client, soit il ira vers sa banque. Et c'est la banque qui fera le travail et qui le présentera. Mais nous, parce que derrière ça aussi, il y a un engagement d'amélioration de la prestation de services des banques et il y a un engagement de raccourcissement des délais. Nous avons délégué le traitement de la garantie aux banques. Les dossiers n'iront plus des banques vers la caisse centrale de garantie pour être examinés à la caisse centrale de garantie et revenir vers les banques. Nous avons donné délégation aux banques. Donc la banque traitera en simultané l'octroi de son crédit et la décision de faire bénéficier. Quels sont les délais pour les projets ? Très court, très court. Dans les deux semaines, les réponses doivent être données. Donc on est sur des... Oui, bien sûr. Quand un dossier est déposé, il doit être traité dans les deux semaines, mais très rapidement. Il y a des conditions qui sont allégées, un taux historique. Mais quel cadre fiscal vous allez justement appliquer à ces jeunes porteurs de projets ? Parce que les TPME sont justement aguerris, habitués à la fiscalité. Mais ces novices entrepreneurs, quelles fiscalités doivent gérer et comment vous allez les accompagner pour remplir ce cadre ? Nous avons, en tous les cas, je considère que notre fiscalité est relativement aujourd'hui avantageuse pour ces catégories-là. Si vous prenez les auto-entrepreneurs, ils ont une fiscalité qui est de l'ordre de 1% de leur chiffre d'affaires. Vous êtes un entrepreneur, vous avez un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams, vous aurez une fiscalité de 1 000 dirhams. C'est ça, 1%. Donc je veux dire, ça reste quelque chose de très avantageux. Si vous êtes une petite entreprise et que vous avez un résultat net qui va jusqu'à 300 000 dirhams, vous avez un taux d'IS qui est de 10%. Les forfaitaires sont à un niveau de fiscalisation très bas. Donc déjà, au niveau fiscal, et nous avons dans ce souci, parce que ça aussi, c'est une préoccupation de notre souverain, d'intégrer le secteur informel. Dans la loi de finances 2020, on a mis un dispositif qui encourage les gens à sortir de l'informel vers le formel en leur disant, si vous vous déclarez comme entreprise, vous n'aurez de fiscalité à payer que sur les revenus généraux à partir du moment de cette existence. On ne va pas revenir fouiller dans les 4 dernières années. La page est tournée, basculer vers le formel, il n'y a aucune contrainte sur le passé. Donc on va financer l'informel, mais à condition qu'il passe vers le formel. Bien sûr, oui, oui. Non, non, c'est une dynamique. Je veux dire, idéalement, et je l'ai dit tout à l'heure dans l'étude qui a été faite par l'autre commissaire au plan, dans les entraves à l'investissement, en deuxième position vient l'informel. Parce que c'est une concurrence déloyale, il a sa raison d'être, mais il ne peut pas continuer à progresser. Aujourd'hui, je pense qu'il est venu le moment de réduire la taille et le poids de l'informel. Alors, parlons du taux qui est de 2% pour le monde urbain de 1,75. Pour le monde rural, c'est des taux très bas, qui ont été bien accueillis. Est-ce que les banques ont facilement joué le jeu ? Parce qu'on connaît le niveau de taux traditionnel. Et donc, est-ce que vous avez... Non, il y a eu, en tous les cas, il faut se féliciter de la réaction de tous les acteurs. Je pense qu'au lendemain du discours de sa majesté du 11 octobre, dès le lendemain, on s'est tous mis au travail. Banque centrale, GPBA, ministère des Finances, au plus haut niveau, et puis après dans des commissions. Et bien entendu, dès le départ, il y a eu cette volonté unanime d'être au rendez-vous, de répondre à la vision royale. Bien sûr, après, sur les taux, on nous disait, on va baisser les taux. Et puis on discutait en points. On disait, est-ce que vous allez baisser de 2 points, de 3 points ? Donc la discussion était ouverte, de 4 points. Mais certainement, je ne trahis pas un secret, que l'intervention de sa majesté, la demande de sa majesté de plafonner les taux à 2% a été déterminante, bien entendu. Et sans cette intervention, on aurait été à des niveaux de taux certainement plus élevés. Et donc, je pense que sa majesté a sensibilisé sur l'enjeu, sur cette nécessité de produire une rupture et d'ouvrir un nouvel horizon à notre jeunesse. Je crois que c'est quelque chose de fondamental et venu le moment de donner espoir aux jeunes. Et de dire, bien sûr, une des issues possibles, c'est le salariat. Mais une autre issue possible, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et donc, saisissez cette chance pour vous donner les moyens de construire un nouveau devenir avec ce contexte extrêmement favorable. Justement, c'est que Souhaïa souligné, on assiste à un vrai choc entrepreneurial au Maroc. Est-ce que vous attendez un engouement important de la part des entrepreneurs ? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un lancement de mode de financement alternatif qui sera en parallèle de ce nouveau fonds ou de ce nouveau dispositif de financement des porteurs de projets ? Non, en tous les cas, nous, notre volonté. Il y a aujourd'hui, ce qui a acté, les conventions signées au niveau du souverain, une offre qu'elle centrale garantit, un engagement des banques. Mais à côté de ça, nous allons continuer à travailler sur la diversification des sources de financement. Nous avons le texte de loi sur le crowdfunding qui ouvre une possibilité extraordinaire. Il a été adopté en commission des finances et donc il sera adopté dans les prochains jours. Nous avons travaillé sur les start-up, nous avons travaillé sur des financements alternatifs. Je veux dire, la gamme des possibilités de financement est en train de s'élargir. Nous sommes en train de nous mettre, et bien sûr, nous espérons qu'un jour ou l'autre, la bourse redeviendra un vecteur de financement des PME. Donc, bien entendu, il faut élargir la gamme de financement. Aujourd'hui, le financement est d'abord un financement bancaire. Et puis, il y a aussi ce rôle des associations de microcrédits. Nous avons augmenté le montant des crédits qu'elles pouvaient distribuer de 50 000 à 150 000. Et nous sommes en train de préparer peut-être un texte de loi pour engager une évolution institutionnelle des associations de microcrédits. Et là aussi, c'est un nouveau potentiel de développement. Alors, il y a certains critiques. On l'a lu, par exemple, dans la presse et les réseaux sociaux. C'est la question. Mais il y a déjà vu dans cette opération, c'est-à-dire, vous, votre mémoire, je pense que vous vous souvenez très, très bien de ça, ce qui a été fait dans les années 90, avec le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, et aussi avec le projet des gens d'entrepreneurs. Quelles sont les garanties, justement, que le sort et l'avenir de cette opération, de ce programme, ne soit pas similaire à celui qui a été fait il y a longtemps ? Non. En tous les cas, il est temps que les sceptiques gardent un peu leur scepticisme chez eux. Je veux dire, il est temps quand même qu'on donne une chance à l'espoir et qu'on dise qu'il y a une nouvelle donne. Et réellement, il y a une nouvelle donne. Et l'engagement de notre souverain s'en suivit de tout ça, de très près, est pour moi la plus grande des garanties qu'on peut obtenir. On nous demande aujourd'hui un reporting mensuel. Donc on ne plaisantera pas. Maintenant, il faut l'appropriation par l'ensemble des acteurs. Nous autres, puissance publique, nous devons continuer et nous mobiliser à travers les CRI, à travers notre présence régionale pour nous assurer que tout ça est pris au sérieux. Nous devons aider ces jeunes à transformer les projets en quelque chose de bancable. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Et puis bien entendu, il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, les réalités se métamorphosent. Non, ce sera une montée en puissance. On va initier, on va corriger, on va améliorer, mais on sera aussi à l'écoute de ce qui viendra. Et on partagera les meilleures pratiques. Demain, avec cette connaissance fine des réalités régionales, on aura des comparaisons. On verra que dans telle région, ça se passe très bien, dans telle autre, il y a des difficultés. Et on tirera les enseignements à partir de l'expérience. Moi, je pense, j'ai vécu beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. Jamais il n'y a eu cet état d'esprit. Jamais il n'y a eu un tel engagement des banques. Jamais il n'y a eu un niveau aussi élevé de l'engagement de la Banque centrale, ni du gouvernement. Je pense qu'avec ce qui se fait par ailleurs, sur les centres régionaux d'investissement, sur la déconcentration administrative où les décisions doivent commencer à être prises localement et pas à rabat, sur la régionalisation. Il y a un ensemble de paramètres qui commencent à mettre en place ce puzzle qui, à un moment donné, donnera cette nouvelle dynamique. On sait que les premières années pour un entrepreneur sont les plus difficiles, notamment en termes de cash flow. Est-ce qu'il y a un différé de remboursement qui est prévu par les banques dans le cadre de ce dispositif ? Il y a dans ce produit-là dont j'ai parlé, d'Intelar, il y a la dimension près, un million de dirhams, et puis il y a la dimension avance, remboursable, sans intérêt, au bout de 5 ans, qui est de 50 000 dirhams. C'est pour tenir compte de cette situation où ce jeune-là aurait peut-être un beau projet, il va recevoir un crédit, mais entre-temps, il a besoin d'initier un certain nombre de démarches, etc. Et donc, c'est 50 000 dirhams. Et puis, il y a aussi les prêts d'honneur qui sont octroyés aujourd'hui par les associations de microcrédits, un certain nombre de fondations, et eux-mêmes seront garantis à hauteur de 80 % et qui peuvent aller jusqu'à 300 000 dirhams. Donc, aussi, ils s'ajusteront à ce qui a été fait. Donc, là aussi, du point de vue d'un besoin de fonds de roulement, d'une trésorerie immédiate, le dispositif pourra, en tout cas les 50 000 dirhams, aider beaucoup de jeunes à passer à la pause active assez rapidement. Alors, vous avez parlé d'un mot, enfin, vous avez parlé des sceptiques. Vous savez très bien qu'il y a actuellement un mot qui revient tout le temps, c'est la crise de confiance au Maroc, c'est qu'il y a une crise de confiance envers les institutions, envers les Marocains, envers eux-mêmes. Comment vous expliquez cette méfiance dont on parle et cette crise de confiance et comment s'en sortir ? C'est une question difficile, mais la réalité est là. Sans parler de crise de confiance, je dirais qu'il y a un attentisme. Un attentisme duquel nous devons impérativement sortir. J'ai utilisé la phrase tout à l'heure de donner sa chance à la confiance parce que, bien entendu, peut-être n'avons-nous pas le meilleur exécutif du monde. Peut-être qu'un certain nombre de questions relatives à certaines situations, y compris sur les droits de l'homme ou autres, il y a encore des progrès à faire. Tout n'est pas parfait. Nous connaissons notre pays, mais c'est un pays qui avance. Je reviens de Bruxelles où j'étais la semaine dernière. Le Maroc est quelque part admiré, respecté en tout état de cause pour ses réformes, pour tout ce qu'il a initié. Nous nous distinguons de tous les pays de la région. Nous sommes un pays qui est aujourd'hui en situation de tirer vers le haut le continent africain pour partager un certain nombre de valeurs. Nous sommes un pays qui a gagné quand même plus de 70 places dans Doing Business en une décennie. Nous sommes peut-être ceux qui avons le plus progresser, parce que ce qu'il faut mesurer, c'est le cheminement. Nous sommes passés de 100 et quelques à 53, donc ça aussi, c'est important. Nous sommes un pays qui est sorti il y a quelques semaines sur le marché international des capitaux, et c'est un moment de vérité les marchés internationaux. Nous sommes sortis à un taux de 1,50%, sur souscrit 5 fois. Des pays de la région sont sortis à des taux de 6%. Donc ces indicateurs montrent que de l'extérieur on nous fait confiance. Un épargnant japonais, américain ou autre qui a placé son argent au bon du trésor marocain à 12 ans à un taux de 1,5%, cette personne a confiance et ses fonds souverains ont confiance dans notre pays. Mais que nous arrive-t-il en interne ? Oui, c'est la question. Il y a un décalage entre la perception et l'étranger. Il est temps qu'on commence à se dire qu'il faut sortir d'une situation de spectateur pour devenir acteur, de spectateur critique. Il est temps qu'on privilégie le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Les réseaux sociaux sont ceux qu'ils sont et malheureusement ils sont aujourd'hui une usine à produire plutôt du désespoir que de porter un projet positif pour notre société et ça aussi, il faut agir. Parce que bien entendu, il faut avoir de bonnes politiques, il faut communiquer sur nos politiques, il faut expliquer ce que nous faisons, il faut donner une cohérence à la politique qui est menée aujourd'hui et ça aussi, c'est quelque chose qui doit être pris en charge. Mais nous ne pouvons pas avancer sans que la confiance ne revienne, sans que les gens sortent de leur attentisme parce qu'il ne faut pas que l'investissement industriel au Maroc devienne un investissement direct étranger. Les Marocains doivent investir dans ce pays. Renault, Peugeot, d'autres sont en train d'investir des milliards dans notre pays et alors quand est-ce qu'on va investir ? Vous parlez des Marocains ? Oui, du capital marocain. Justement, en parlant de Marocains et de capitaux marocains, 2020, il y a une deuxième vague d'amnistie fiscale et de contribution libératoire. Est-ce que c'est un moyen de rétablir la confiance ou de renflouer les caisses de l'État ou c'est les deux en même temps ? En tout cas, avec certitude, avec certitude, le souci de renflouer les caisses de l'État n'était pas présent. Ce qui nous a animés, ce qui a animé M. le ministre, c'est de dire que le Maroc passe à une nouvelle phase de son développement. Sa Majesté a parlé d'une nouvelle phase de son règne, d'un nouveau modèle de développement et a dit que cette phase a démarré. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faut tourner certaines pages. Et donc, nous avons donné leur chance aux acteurs pour pouvoir, d'eux-mêmes, dépasser certaines situations. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que si quelqu'un avait fait des déclarations fiscales et qu'il considère que peut-être, que peut-être, il a minoré, il a la possibilité de les rectifier. Si quelqu'un veut rectifier sa déclaration, il peut le faire sans amende, majoration, pénalité de retard. C'est à eux de faire ou de ne pas faire. Mais en tout cas, on a donné cette possibilité. On a dit à des gens qui ont du cash chez eux, qui est lié à leur activité professionnelle pour une raison ou une autre, s'ils veulent remettre ce cash dans le circuit bancaire, ils verseront une contribution de 5% et ils le feront dans l'anonymat. C'est aussi retrouver confiance dans le secteur bancaire et ramener l'argent vers le secteur bancaire. On a dit à ceux pour lesquels on avait modifié la règle du foncier, des revenus locatifs. On était sur un abattement de 40%, un système très compliqué, on est revenu à une fiscalité forfaitaire de 15 et 10%. Ça n'a pas bien marché. On leur a dit, on vous donne l'occasion de régulariser sur la base d'une déclaration de 2018. Et puis, on a dit à nos concitoyens qui ont des avoirs à l'étranger, malgré le fait qu'on avait eu une amnistie en 2014, on leur a dit, à partir de l'année prochaine, nous avons pris un certain nombre d'engagements internationaux et désormais, il y aura un échange d'informations et on aura la liste de tous les Marocains qui possèdent des biens à l'étranger. On leur a dit, régularisez votre situation aujourd'hui plutôt que de le faire demain dans une logique de sanction et de pénalisation. Voilà, pour nous, ça aussi, c'est des éléments qui doivent contribuer à cette confiance. On tourne une page et on entend quelque chose de nouveau. Alors justement, l'un des outils qui permettrait aussi de renforcer, de rétablir la confiance, c'est la stabilité fiscale et la visibilité. Il y a eu les assises de la fiscalité l'année dernière. Près d'un an plus tard, on attend toujours la loi cadre sur la fiscalité. Pourquoi ce retard ? Les opérateurs économiques attendent, ils veulent avoir des garanties. Donc, où en est ce chantier ? Les assises ont eu lieu au mois de mai. Nous sommes en février. C'est près de 8 mois plus tard ou de 9 mois plus tard, mais c'était juste pour... Non, nous nous étions engagés parce qu'il y avait aussi un débat avec nos partenaires européens, il y avait un certain nombre de choses du point de vue des normes internationales. On a considéré qu'il fallait donner du temps au temps et réfléchir. Les enjeux fiscaux sont extrêmement importants et nous avons tenu des assises réussies. L'année 2019 a été une année où le débat sur la fiscalité a été d'une grande importance dans notre pays, alhamdoulilah. Et nous avons tous partagé cette idée que notre pays a besoin de réformer sa fiscalité, de la simplifier et en même temps d'aller vers plus d'équité, d'élargir cette assiette que les uns et les autres participent à l'effort de la collectivité en fonction de leur capacité contributive, ce qui n'est pas le cas. Donc, une fois qu'on a... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équité fiscale au Maroc ? Si, il y a un grand problème d'équité fiscale. Cette question de confiance, c'est la question, par exemple, des classes moyennes, par exemple, l'impôt sur le revenu. 70% de l'impôt sur le revenu est payé par les salariés et les fonctionnaires. Et si je ne me trompe pas, c'est la deuxième en termes de recettes fiscales après le TVA. Et quand on voit, par exemple, les gens de la classe moyenne qui appartiennent à la classe moyenne, disent qu'il y a une sorte d'injustice. Je paie mes impôts d'un côté et je ne bénéficie pas des services publics qui est la contrepartie naturelle de l'impôt. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, de la façon de supporter l'impôt au Maroc et la question d'équité fiscale ? Vous avez fait d'ailleurs une vidéo qui a fait le tour des récits. On ne va pas revenir sur la polémique qui a fait le tour sur cette question. On ne va pas revenir sur cette polémique. Depuis, je suis très vigilant. Alors, sur cette question de l'équité fiscale. Non, honnêtement, il ne faut pas que certains se cachent derrière ce qui serait une absence d'efficience ou de qualité de service au niveau des services publics pour dire nous ne payons pas l'impôt. Quelle est la contrepartie de notre impôt ? Nous savons que nous avons des défaillances au niveau de la santé, de l'éducation. Nous savons par ailleurs que nous avons des routes, des autoroutes, de la sécurité, de la sûreté, des aéroports. Et tout ça, c'est la contrepartie de l'impôt. Donc, non. Il y a suffisamment de choses du point de vue de l'effort de la puissance publique pour justifier le paiement de l'impôt. Et le paiement de l'impôt, pour moi, aller vers plus d'équité, c'est le socle du nouveau pacte social. Dans le travail en cours sur le modèle de développement, pour moi, le socle du pacte social, c'est nous sommes membres d'une même collectivité et nous participons à égalité en fonction de nos revenus à cet effort collectif. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est vrai que l'IR a aujourd'hui une grille très élevée. Chaque fois que nous voulons réformer l'IR, nous sommes face à la loi des grands nombres. vous voulez baisser une tranche ou un taux d'impôt sur l'IR, vous vous adressez à un million de personnes éligibles et très rapidement, ça fait 4-5 milliards de revenus en moins et on hésite. Mais vous avez raison. La fiscalité, aujourd'hui, portée ou supportée par la classe moyenne est élevée. Et donc là aussi, c'est un sujet. Et je reviens à la question qui a été posée sur la loi cadre. Nous avons travaillé sur la loi cadre. Nous avons posé la loi cadre dans le circuit d'adoption depuis des mois. Nous sommes toujours en discussion avec nos collègues du secrétaire général du gouvernement parce qu'on s'est rendu compte que le débat était important. Parce que bien sûr, quel niveau d'impôt sur les sociétés ? Comment les réduire ? Pour quel secteur ? Quel niveau d'hier ? Une TVA de taux, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle fiscalité locale ? Quelle parafiscalité ? C'est des questions importantes. Nous nous devons de donner de la visibilité. Notre ambition, c'est d'arriver à cette loi cadre qui donnerait de la visibilité, qui dirait l'impôt sur les sociétés était en 2019 à 31%. Il sera peut-être à l'horizon 2024 à 20%. Elle fixe un cheminement. Mais après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est uniquement l'industrie ? Une fois qu'on a dit que l'emploi doit devenir la variable centrale ? Est-ce qu'il faut élargir à d'autres secteurs ? C'est des questions importantes. Et je pense qu'il ne faut pas bâcler cette loi. Il faut retenir nos engagements. Il faut aller rapidement vers l'adoption de cette loi cadre. Mais il faut qu'elle donne la visibilité nécessaire aux acteurs pour nous aider à sortir de ces systèmes qui sont extrêmement complexes. Et ça, ça dépasse la loi cadre. Il y a aujourd'hui une réécriture du Code général des impôts pour sortir de ce domaine d'interprétation où chacun lit un texte de loi à sa manière parce que la rédaction n'est pas suffisamment explicite ou suffisamment claire. Donc, nous sommes en train de travailler sur la réécriture du Code général des impôts. La loi cadre viendra donner la visibilité pour simplifier. Et nous sommes en train de renforcer, bien sûr, le droit des uns et des autres. La relation entre l'administration fiscale et le contribuable doit être améliorée, plus transparente, plus équitable, construite sur des bases qui rassurent les uns et les autres. On va passer maintenant à une autre séquence de l'émission. Si le face à face et je vais commencer par les 3 minutes de Mehdi Boukhari. Chacun aura 3 minutes. Bien sûr. Puisqu'on parle de fiscalité, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'on veut promouvoir et encourager nos exportations mais la loi de finances il y a la suppression pour les nouvelles entreprises exportatrices de l'exonération de 5 ans sur l'IS. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est contradictoire avec cette vocation affichée par le Maroc d'encourager nos exportations notamment vers l'Afrique ? Non, ce n'est pas contradictoire parce qu'en réalité on avait une double exonération. Quand vous êtes une entreprise industrielle, vous avez une exonération de 5 ans. Puis après, vous avez une exonération de 5 ans quand vous étiez exportateur et certains essayaient de cumuler les deux. Donc on s'est dit non. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui c'est que l'ensemble du secteur industriel, quelle que soit la destination de la production, bénéficie de l'exonération de 5 ans. C'est normal, une entreprise qui se crée pendant les 5 premières années, elle est exonérée. Donc c'est ce qu'on a fait et puis après, on a augmenté le taux de l'IS de 17,5 à 20%. Puis levé de bouclier, vous menacez la viabilité d'un certain nombre d'entreprises, ce qui n'est rien de moins vrai. Je veux dire, quand vous gagnez son dirham, que vous donniez à l'état 17,5 ou 20, ce n'est pas une question de survie. Après, moi, personnellement, je pense qu'il y a une réflexion de fond. Quelque chose justifiait l'avantage au secteur exportateur. Parce que bien sûr, les exportateurs étaient confrontés à un marché très concurrentiel et leurs produits étaient dans des marchés extérieurs très concurrentiels et en interne, les produits qui étaient produits pour le marché local étaient protégés par des droits de douane élevés. Dans le cadre des accords de libre-échange, nous avons démantelé et aujourd'hui, la compétition sur le marché intérieur est aussi forte que la compétition sur le marché extérieur. Et aujourd'hui, avant d'aller à la conquête de marché extérieur, il faut d'abord aller à la conquête de notre marché intérieur. Et donc là aussi, des choses avaient du sens par le passé. Peut-être est venu le moment de reconsidérer notre politique industrielle et que l'avantage soit donné à la production au-delà de sa destination. Mais ça, c'est un autre débat que nous aurons avec bien sûr nos collègues exportateurs parce que nous tenons à notre secteur exportateur. C'est un secteur qui emploie plus de 500 000 personnes et sans nos exportations, nous n'avons pas de viabilité de notre balance commerciale. Le FMI, dans sa dernière revue économique, il a alerté sur l'endettement, sur la masse salariale. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre sortie du Trésor en 2020 ? Inch'Allah. On peut s'attendre parce que les conditions dans lesquelles on est sortis devraient nous encourager à ressortir parce qu'après, c'est un mélange. Je veux dire, les 10 milliards, ce n'est pas quelque chose d'énorme qu'on a mobilisé par rapport à l'endettement. Mais sur l'endettement, l'ancien directeur du Trésor que je suis a un regard très serein. Nous ne sommes pas excessivement endettés. Après, ça dépend de la lecture qu'on fait d'endettement. Est-ce que c'est là d'être consolidé ou pas ? Est-ce que... Mais d'être du Trésor, nous sommes à 64-65%. Nous sommes un pays en voie de développement. Il faut maîtriser les charges dans l'intérêt du Trésor. Mais c'est le moment pour initier un certain nombre de programmes si nous voulons passer à notre palier de croissance. Nos ordres de grandeur doivent changer. Et si on a un point d'endettement de plus qui est lié à de l'investissement, il est bon à prendre. On passe aux 3 minutes de Souhaïl. Souhaïl. Alors... C'était 3 minutes de questions pour vous. Et là, je serai moins bavard. Là, je serai moins bavard. Ce sera pour moi. Si vous voulez. Alors, l'une des difficultés pour les entrepreneurs, c'est l'accès, c'est remplir le carnet de commandes, c'est d'accéder au marché. Est-ce que l'État va ouvrir la commande publique aux gens qui seront financés par les banques dans le cadre de ces programmes ? Nous voulons ouvrir la commande publique. Nous avions un 20% pour les PME. Nous avons rajouté les auto-entrepreneurs et les coopératifs. Nous sommes allés à un plafond de 30%. Maintenant, on veut s'assurer qu'il est réellement applicable et nous voulons privilégier d'une manière ou d'une autre, parce que là aussi, il y a des contraintes internationales, le fait de consommer national. quand vous faites une école publique, il n'y a aucune raison que le carnet soit importé. Quand vous faites un hôpital, il n'y a aucune raison que l'aluminium ou le bois haute soit importé. On peut importer un scanner, mais pas le reste. Et sur certains projets publics, il faut qu'il y ait une logique de préférence nationale qui fait que nos entreprises se retrouvent dans la commande publique qui est une commande publique importante, parce qu'entre celle de l'État et celle des établissements publics, nous parlons d'une commande publique qui est de l'ordre de 150 milliards à 180 milliards par an. Est-ce que ça sera fait en 2020 ? C'est-à-dire ? Oui, nous sommes en train de travailler sur les dispositifs pour donner une nouvelle impulsion à une commande publique qui serait prise en charge par plus d'acteurs nationaux. D'accord. Et notamment des PME. Alors l'autre difficulté des entrepreneurs, ce sont les délais de paiement. Alors on sait que l'État a fait beaucoup d'efforts pour réduire les délais de paiement qui sont maintenant publics, mais il reste le privé. Est-ce que le gouvernement compte prendre sérieusement les choses en main pour pousser les opérateurs qui ont des délais de paiement très lents à changer d'attitude ? En tous les cas, sur les délais de paiement public, nous avons avancé et nous continuons à avancer. M. le ministre, il donne une importance particulière. Nous avons aujourd'hui l'information et nous interpellons et tous nos représentants dans les conseils d'administration, dans les comités d'audit, c'est une question qui est à l'heure du jour. Avant, on n'en discutait pas. Maintenant, dans toutes nos réunions d'établissement public, la question est posée. Pourquoi est-ce que vous payez ? Pourquoi est-ce que nous ne vous payons pas ? Etc. Sur le privé, nous avons une nouvelle configuration, un nouveau patron des patrons, la CGM s'est renouvelée. C'est une question qu'ils considèrent comme étant une question importante et nous leur laisserons le temps de prendre les initiatives qu'il faut, mais nous insisterons pour que sur cette question des délais de paiement, nous marchions sur nos deux jambes, public, privé. Nous n'allons pas avancer tout seuls. Il est important qu'ils avancent et qu'ils donnent l'exemple eux aussi. Alors, dernière question. Dernière question, on va se voir. Voilà. Alors, il y a eu le premier passage vers un régime de change plus flexible en 2018. Ça a été réussi. Le FMI, dernièrement, dans son dernier rapport, il a appelé à passer à la seconde phase. Est-ce que ça sera fait en 2020 ? C'est des questions sensibles sur lesquelles je ne peux pas répondre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que cette première phase, il pouvait y avoir ici ou là quelques appréhensions. Tout s'est très bien passé. Et ça devrait nous encourager, mais moyennant études et réflexions, à passer à une deuxième phase. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais pour le moment, il faut faire les évaluations nécessaires avant d'entamer et d'y aller. Mais le formateur insiste, il est dans son rôle. Mais ce que nous faisons, nous le décidons par nous-mêmes. et pour nous-mêmes. Et je pense que la réussite de la première phase devrait nous encourager à continuer à aller de l'avant dans cette voie. C'est une photo qui va apparaître. C'est une photo qui va apparaître maintenant. C'est la photo de vos parents. Vous pouvez regarder la caméra. Absolument. Alors, pourquoi ce choix ? C'est une opportunité de leur rendre hommage, bien sûr, comme tout un chacun d'entre nous. C'est une très jolie photo d'ailleurs. On leur doit tout. Ils sont trois là-bas, pas deux. Non, 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 c'est une belle photo. Et c'est des gens qui sont partis depuis longtemps, mais qui sont quasiment présents dans mon quotidien à travers un certain nombre de valeurs. Elle, c'est le Habiba. C'est son prénom. C'est une grande dame qui vient d'un milieu nationaliste. Et si je devais retenir une seule des valeurs qu'elle nous a prodiguées, en tous les cas, c'est cette forme de proximité des gens qui sont dans le besoin. Les gens au faible revenu. De ne pas être indifférent, d'être sensible, d'essayer d'aider et d'être attentif à ces situations. C'est pour moi quelque chose qui est présent dans ma vie. Et je pense que je lui dois beaucoup de ce point de vue-là. Et lui, si je devais le résumer, il s'appelle Sidi Abkhadeh. Ma mère l'appelait toujours Sidi Abkhadeh. Sidi Abkhadeh est un commis de l'État aussi. Et dans cette famille, nous sommes commis, ou grands commis de l'État, de génération en génération, sur plusieurs générations. C'est une tradition familiale. Et donc, moi-même, quand j'ai fait le choix de la fonction publique, en réalité, la fonction publique était déjà dans mon ADN. Mais c'est un choix d'être au service de mes concitoyens. Pour moi, la fonction publique est quelque chose de noble. Sa noblesse, quand on fait le choix de la fonction publique, c'est d'être au service de ses concitoyens, portés par l'intérêt général. Et c'est le message que je voudrais adresser à nos jeunes. Ne faites pas le choix de la fonction publique, parce que c'est un revenu à vie. Faites le choix parce que vous voulez être ceux qui accompagnaient, qui débloquaient des situations, qui trouvaient des solutions. C'est extrêmement important qu'on ait des gens qui portent cette motivation, parce qu'elle est importante dans un pays. La fonction publique joue un rôle extrêmement important. Et deuxième et dernière chose, mon père était un grand mélomane. Il jouait de quatre instruments de musique. Vous avez hérité un peu de ça ou pas ? Je ne joue pas, mais il nous a transmis à mes frères et soeurs cette fibre de la culture et de l'art. C'est une nourriture indispensable pour l'âme. Il n'y a pas d'épanouissement sans dimension culturelle. Juste pour votre expérience de l'administration publique au Maroc, comment vous évaluez l'état de l'administration publique en ce moment ? Il n'est pas des meilleurs. Je suis content, même si ce n'est pas nos préoccupations, même si notre ministre est très pris, que cette dimension soit aujourd'hui prise en charge par M. Bencheboun, qui a les idées claires et qui veut des choses concrètes. Il faut qu'on avance dans la réforme d'administration, que le rendement soit amélioré. Mais en même temps, il faut rendre aussi honneur à la fonction publique. Il faut la revaloriser. Il y a des gens qui sont d'une très grande intégrité, qui sont dévoués. Bien sûr, il y a les mauvaises pratiques. Il faut les combattre. Il faut qu'on avance sur les mauvaises pratiques. Et venu le moment, dans les pages qui doivent être tournées, c'est la mauvaise pratique. La corruption, il faut lutter contre la corruption. Elle n'est pas que dans la sphère publique, elle est dans toutes les sphères. Mais rendre ces lettres de noblesse à la fonction publique, la remotiver pour la mettre davantage au service du développement de notre pays. Alors, l'autre choix, c'est qu'une phrase, d'ailleurs c'est un hommage aussi à un artiste, il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfants. Henri Matisse. Vous avez toujours un regard d'enfant sur la vie ? J'essaie. Je trouve que les adultes que nous sommes, sérieux qu'on est, avec nos responsabilités, on doit préserver en nous. Cette dimension de rester curieux sur ce qui nous entoure, sur les évolutions du monde, de continuer à nous émerveiller par rapport à certaines évolutions, d'être sincère, d'être entier, de pouvoir exprimer des émotions, des colères, mais en même temps peut-être d'admiration ou de la joie. Ne pas devenir indifférent, ne pas être blasé, ne pas rester sensible à ce qui nous entoure. Je pense que c'est des choses importantes. Nous sommes des adultes, nous avons des responsabilités. Une part de rêve, bien sûr, et c'est très beau. Merci beaucoup. J'avais hésité, j'allais... Avec une autre phrase ? Oui, il y avait plusieurs autres phrases. Non, non, mais c'est bon, c'est très bon comme ça. On garde celle-là ? On garde celle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que notre invité de ce soir était M. Zohar Chafi, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme d'Administration. On a parlé notamment du nouveau programme de financement des entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce moment. J'espère une autre fois, parce que je sais que vous êtes... Ça passe très vite. C'est une heure. Vous êtes très, très rare. On espère vous... J'essaie de me faire rare, mais bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'est un honneur au revoir. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ah, aussi, je tiens à remercier Mehdi Boukhari, jour là, et sa deuxième. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour ce débat de qualité. Merci beaucoup. Merci. Et Souhaïn Haïli, directeur de publication de Medià 24. Merci beaucoup, Souhaïl, d'être avec nous. Merci à Poula. Merci, Chichou Choui. Merci, Cédric. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada